Générique Léla Chahit, bonjour. Vous êtes aujourd'hui basée à Bruxelles. Vous représentez l'autorité palestinienne auprès de l'Union européenne. La Palestine. Je suis déléguée de Palestine, d'un pays. Alors précisément, Barre de l'Europe, on vous a servi des dragées de naissance. Parce que, en quelque sorte, vous attendez un heureux événement. Vous allez demander aux Nations Unies, dans quelques jours, la reconnaissance officielle de la Palestine comme État palestinien indépendant. Pourquoi procéder ainsi ? C'est en quelque sorte un aveu d'échec, des négociations avec Israël. C'est un peu, bien sûr. On aurait préféré arriver avec Israël, à cette reconnaissance de l'État palestinien avec Israël comme le premier pays qui le fait et tous les autres qui suivent. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ça ne sert à rien de mentir à l'opinion publique du monde en leur disant que nous sommes en train d'avancer avec ce gouvernement israélien particulier vers un État. C'est le contraire qui se passe. Nous négocions depuis 20 ans, une occupation qui dure depuis 44 ans. Et nous avons négocié avec six premiers ministres israéliens depuis Rabin. Rabin, Perez, Barak, Netanyahu, Sharon, Olmert. Et maintenant, le septième est Netanyahu de nouveau. Seulement, avec Netanyahu, on ne négocie pas. Il est en train d'utiliser le genre de théâtre de négociation. négociation, il parle de processus, mais sur le terrain, il construit plus de colonies. Il annexe Jérusalem-Est complètement. Il fait le mur. Et donc, nous constatons après 20 ans qu'il faut qu'on revienne à la seule instance au monde qui est les Nations Unies. On n'en a pas d'autre. Alors, vous allez vous présenter devant l'Assemblée où il y a 193 États. Qui va voter pour ? Qui va voter contre ? Parce qu'on voit qu'il y a des résistances, même au sein de l'Union Européenne, la France, les Pays-Bas, tous ces pays hésitent. Je vais vous dire. Le monde a été pendant très longtemps trop confortable dans le fait de dire laisser Israélien et Palestiniens se débrouiller tout seuls. On a essayé depuis Oslo. Nous sommes dans une relation bilatérale de négociation. Mais il est évident que le rapport de force est entièrement en faveur de l'armée d'occupation israélienne et de l'État d'Israël qui est beaucoup plus fort que nous sur le plan diplomatique, économique, commercial et autres. Ce que nous faisons, ce n'est pas de dire nous ne voulons plus négocier. Mais nous disons, vous, membres des Nations Unies, vous, les 193 pays, moins Israël, les 192, vous avez des devoirs à notre égard, à nous aussi, pas seulement à l'égard des Israéliens. Et alors vous savez qui va voter pour ? Oui, alors il y a déjà plus de 124 qui ont reconnu l'État palestinien. Parce que nous avons proclamé l'État en 1988 à Alger. Nous avons dit que cet État, il était seulement sur 22% des 100% qui étaient la Palestine historique. Mais alors du côté européen... Et nous avons reconnu Israël dans les 78% qui restent. Au niveau européen, il y a des hésitations... Alors au niveau européen, il y a bien sûr, bien que l'Europe, depuis la déclaration de Venise en 1980, a reconnu le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. C'est un peu curieux qu'elle reconnaisse le droit à l'autodétermination et pas l'État. Il n'y a pas d'autre manifestation d'expression nationale que l'État-nation. Donc l'Europe se retrouve un peu tiraillée à cause de ses alliances avec Israël, à cause de ses alliances avec les Américains. Mais il y a un bon nombre de pays qui voudraient reconnaître l'État et qui, à mon avis, voteront sûrement en faveur de la résolution que nous soumettrons à l'Assemblée générale. Alors je vous interromps, parce que vous le voyez, des petits parasites qui apparaissent ici. Derrière ces parasites, quelqu'un qui va vous poser une question. Et je ne sais pas qui c'est. J'espère que c'est une gentille question. Bonjour, je m'appelle Joël Irwin-Fell. Je préside l'Atlantis Institute, qui est un think tank basé à Bruxelles, qui regroupe des intellectuels d'horizons divers européens attachés aux liens d'amitié que nous avons avec ce pays qui est de l'autre côté de l'Atlantique, à savoir les États-Unis. Madame Chahid, bonjour. Bonjour. La résolution 181 de l'ONU, votée en 1947, recommandait la création, je cite, d'un État juif et d'un État arabe. L'année suivante, l'État d'Israël était créé, tandis que les pays arabes, rejetant cette résolution, ont empêché l'établissement d'un État arabe aux côtés de l'État juif. La Palestine, dont vous, comme moi, espérons l'émergence prochaine, sera l'État-nation du peuple palestinien. Et c'est comme telle qu'elle sera reconnue tant par Israël que par le reste de la communauté internationale. Israël, qui est l'État-nation du peuple juif, attend des Palestiniens qu'ils le reconnaissent en tant que telle. L'autorité palestinienne que vous représentez ici à Bruxelles, y est-elle disposée ? En d'autres mots, l'autorité palestinienne souscrit-t-elle au projet porté par la communauté internationale de deux États pour deux peuples, l'un juif, l'autre arabe ? Je vous remercie. Réponse ? Alors, nous avons reconnu l'État d'Israël en 1988, lorsque nous avons programmé l'État palestinien. Pour nous, nous ne reconnaissons pas ni des peuples musulmans, ni des peuples juifs, ni des peuples chrétiens. Nous reconnaissons des États-nations, et nous avons reconnu l'État d'Israël dans ses frontières de 1967, et nous sommes prêts à coexister à côté de l'État d'Israël, et notre seule revendication, c'est qu'ils reconnaissent l'État palestinien. Là, vous parlez pour l'autorité palestinienne, ce n'est pas le cas du Hamas. Non, non, je parle pour tout le peuple. Même le Hamas reconnaît, bien sûr. Officiellement ? Bien sûr. Le Hamas a déjà dit, Khaled Mashal, il y a trois mois, au mois de mai, au moment de la réconciliation, a dit un État en Cisjordanie, à Gaza, à Jérusalem-Mest. Il n'a pas encore formellement reconnu l'État d'Israël, parce qu'il veut monnayer, en retour, qu'on le reconnaisse aussi à lui. Mais 99% des peuples palestiniens de la diaspora, et celui qui vit sous l'occupation, reconnaît l'État d'Israël, je dis bien l'État d'Israël. Et jusqu'à aujourd'hui, l'État d'Israël n'a pas de frontières. Lui-même ne proclame pas quels sont ses frontières. Et il n'a pas de constitution. Ce que nous disons, c'est qu'il faut maintenant que les frontières de la Palestine, ça veut dire Cisjordanie, Gaza et Jérusalem soient reconnues, cette même frontière, elle est la frontière de l'État d'Israël, et elle est la frontière de l'État de Palestine, si nous voulons vraiment arriver à une solution de deux États. La réalité, c'est que là où nous voulons mettre notre État, M. Netanyahou construit des colonies, ils sont 500 000 aujourd'hui, Jérusalem, un est qui devrait être notre capitale, est complètement annexée par la colonisation israélienne et par le mur, et que nous n'avons plus les moyens de continuer à dire que nous sommes vraiment dans un processus de construction de pays. Et nous pensons qu'aller aux Nations Unies renforcera la possibilité d'une solution de deux États, puisqu'elle protégera le territoire sur lequel nous voulons faire le nôtre, par les 194 nations, y compris Israël et la Palestine. Si on reconnaît la Palestine comme pays indépendant, ça va changer quoi en pratique pour vous ? Ça va donner le sentiment au peuple palestinien et à sa direction que les négociations vont aboutir finalement à une souveraineté réelle de la Palestine. Oui, parce qu'après, il faudra quand même toujours discuter et négocier. Oui, mais mon président le dit très clairement, il l'a dit hier aux envoyés spéciaux américains, il est évident que reconnaître l'État ne va pas mettre fin à l'occupation, ne va pas enlever les colonies, ne va pas résoudre le problème des prisonniers, ni le problème de Jérusalem. Donc bien sûr, il faut revenir à des négociations. Seulement pas des négociations qui vont durer encore 20 ans. Et pas des négociations sans un calendrier clair. Et surtout, nous voulons une garantie d'une partie tierce, qui sera les Nations Unies, que ce que nous allons négocier sera mis en œuvre et qu'il aboutira à un État indépendant sur les frontières de 1967. Il est évident que le droit à l'autodétermination et le droit à être représenté par un État n'est pas négociable. C'est ce que les Nations Unies appellent les droits inaliénables. Personne ne peut les aliéner. Les Israéliens, lorsqu'ils ont proclamé leur État, n'ont pas demandé la permission ni aux Palestiniens ni aux Européens. Et c'est la même chose. Par contre, nous sommes prêts à négocier des amendements des frontières, des amendements concernant les colonies, des amendements concernant les mesures de sécurité. Et il faudra qu'on reprenne les négociations. Et probablement que dans le draft de la résolution, ce sera mentionné. Mais nous les prendrons sur des bases beaucoup plus sérieuses pour que la crédibilité de ce processus puisse survivre. – Merci Léla Chéyte d'être venue au bar de l'Europe. Et je vous invite à croquer une dragée. Ça va vous porter chance probablement. – J'espère, j'espère, parce que nous en avons tous besoin. Et des dragées au Parlement européen, étant donné tout l'investissement de l'Union européenne dans les infrastructures de l'État à venir, est en porte-bonheur, j'espère. – Merci. – Merci. – Merci.